Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer une petite semaine de vlog, c'est la dernière semaine de vacances, nous sommes lundi 30 août, il est 7h27, Lancelot est déjà réveillé, Simon est déjà au travail, j'ai déjà petit déjeuné, j'ai lancé une lessive, elle est en train de se terminer, je vais donc attendre 5 minutes là, elle est en train de finir l'essorage, je vais tout passer au sèche-linge et après je vais aller lever Lancelot. Dernière semaine avant l'école, grosse étape mais qui va vraiment nous soulager, tant au niveau du temps libre qu'au niveau financier aussi on va dire, parce que c'est vrai que les crèches et choses comme ça, ça coûte un peu cher et puis de l'avoir à la maison mine de rien ça coûte un peu cher aussi parce qu'il est à un âge où on ne reste pas joué à la maison, je suis tout le temps en train de l'occuper, donc je l'ai beaucoup emmené, on est parti en vacances là, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une maison dans le sud avec une piscine, à 5 minutes de voiture de la mer, donc on est parti 5 semaines là-bas et franchement ça nous a fait vraiment du bien, ça nous a fait des vraies vacances, il y a peu d'enfants qui peuvent quand même profiter comme ça à fond de leur été, à moindre coût si je puis dire, parce qu'on a juste payé l'essence et l'autoroute, parce qu'arrivée chez nos parents, on va dire qu'on n'a pas eu de location à payer, on n'a pas eu les courses à payer, etc. donc c'est vraiment, voilà, ça a été vraiment des vacances très bénéfiques pour la tête, pour le portefeuille, pour tout, et j'en ai remercié, j'en remercie encore beaucoup mes parents, et la vie aussi, parce que voilà, j'ai de la chance de ce côté là, mais voilà, on est revenu, ça fait 2 semaines maintenant qu'on est revenu, et en fait je n'ai fait que des pensées depuis, c'est-à-dire que je l'ai emmené à la piscine plusieurs fois par semaine, je l'ai emmené à Royal Kids, je l'ai emmené faire du manège, enfin voilà, il a fallu l'occuper comme ça, parce que voilà, il faut trouver à l'occuper, et donc cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans cette semaine qui avait ressemblé un petit peu aux autres, mais que vous n'avez pas vue, j'ai prévu, donc, alors lui il fait sa rentrée vendredi seulement, il ne fait pas sa rentrée jeudi, il scinde en fait en deux, et ils avaient posé la question, qu'est-ce qu'on préférait, moi je n'avais pas de préférence, étant là, je préférais donc mettre les deux dates au choix, et que voilà, qu'ils répartissent en fonction des parents qui peuvent ou qui ne peuvent pas emmener le jeudi ou le vendredi, bref, voilà, moi du coup, ils ont décidé de le faire rentrer vendredi, je me dis que c'est pas plus mal, comme ça on a une vraie semaine complète, on va dire, sans hâchure, encore de vacances, et ils rentrent le vendredi, puis après on a le week-end, et après on commence réellement la vraie vie maintenant, où il va aller à l'école tous les jours, à partir de lundi, et vendredi il commence direct avec la rentrée le matin à 9h, et il mange à la cantine, on le récupère à 4h le soir, donc voilà, ça va être la vraie journée, je pense qu'il va être content, et après donc on verra s'il y a des crises de larmes, comme c'est une éponge, ça y est ça sonne, comme c'est une éponge, on pense qu'il va pleurer quand il va voir, et qu'il va entendre les autres pleurer, mais bon, on va voir, oui, donc cette semaine j'ai prévu de la sortie, de la sortie, de la sortie, aujourd'hui, on va faire un petit tour à Nantes, donc on va faire du tram, chose qu'il adore, on va aller faire le petit train touristique, si j'arrive à trouver où il est, si on est à l'heure, etc., ce que j'aimerais c'est y être pour 10h, donc là ça tombe bien, il est déjà réveillé, donc je vais le lever, on va petit déjeuner, etc., et on va partir d'ici à, au plus tard 9h, il faut qu'on soit parti, parce que le temps que j'aille au tram, qu'on prenne le tram, qu'on trouve où est le petit train, qu'on prenne le ticket, qu'on s'installe et tout, voilà, donc le petit train c'est 10h, sinon c'est une fois par heure, je crois, donc c'est vrai qu'après c'est 11h, donc c'est plus la même, soit le temps de faire le tour, il va sans doute avoir faim, et puis après, donc on a prévu de rejoindre Simon pour aller manger ensemble, apparemment il y aura un KFC à côté de, moi je ne suis pas grand fan de ça, mais les deux aiment le poulet, donc voilà, il doit y avoir un truc, il me semble qu'une fois j'y avais mangé avec Simon, j'avais trouvé des nuggets de poisson, on va voir, et puis après on rentre, la petite sieste, voilà, donc je vous emmène avec moi de toute façon tout le long de la journée, cet après-midi je vais tourner une vidéo, et puis dans la semaine j'ai aussi prévu d'aller à la piscine, j'ai aussi prévu donc de retourner au Royal Kids, j'ai prévu donc du coup le dernier jour, le jeudi, de faire une journée un peu plus cool, on va sans doute aller faire les magasins, le matin quand on va se lever on va aller peut-être faire un petit tour à action, je me dis ça peut être le bon jour, parce que, alors oui et non, parce que je me dis les mômes c'est le jour de la rentrée, donc ils sont censés ne pas traîner dans les magasins, et je me dis du coup les parents ont dû prendre leur journée, et une fois qu'ils vont emmener les enfants, ils vont peut-être se retrouver du coup dans les magasins, donc je ne sais pas, on verra bien, de toute façon je vais aller à chez Action, j'ai besoin de 2-3 petits trucs en papeterie pour m'organiser pour ma recherche d'emploi, etc, enfin pour Youtube et compagnie, puis j'ai envie aussi de retourner, parce que ça fait plus de 2 mois, ça fait 2 mois je pense que je ne suis pas allée chez Action, j'ai dû y aller vraiment tout début, bah oui je suis allée le 1er juillet je crois, le 1er juillet, c'est la dernière fois que je suis allée chez Action, me semble-t-il, oh non je suis retournée vite fait une fois avant qu'on parte en vacances, donc je suis retournée tout début juillet, parce qu'on est partie le 10 juillet, donc c'est sûr que je suis allée tout début juillet, donc ça va bientôt faire 2 mois, je ne suis pas allée chez Action, donc on va aller voir ça, et puis après voilà on va essayer de faire les trucs tout tranquilles, et j'ai aussi des choses encore à préparer pour la rentrée, il faut que j'étiquette des trucs, couverture, chaussures, enfin que je prépare son sac pour la rentrée, et puis voilà, après on va y aller doucement, j'ai 2 vidéos à tourner cette semaine, dont une pour mercredi là, donc c'est chaud, et il faut vraiment qu'ils me laissent la tourner cet après-midi, ou demain après-midi, sinon c'est un peu raté, et donc la rentrée à préparer, et puis l'occuper, l'occuper, voilà, et jeudi par contre ça va être vraiment une journée un peu cool, cool comme je vous ai dit, un petit magasin le matin, jouer dans la chambre, etc, et puis vraiment reprendre le rythme, cette semaine il faut qu'on arrive à le coucher, plus tôt que d'habitude, parce qu'on a pris un rythme, on le couche vers 9h, 9h15, donc il va falloir que cette semaine on réduise, et qu'il faut qu'à 8h30, il soit tout là, aller aux toilettes, prêt à se coucher, brosser les dents, et qu'on commence la lecture à 8h30, et qu'à 8h45 au plus tard, on soit sorti de la chambre, parce qu'hier on l'a couché l'été, enfin le temps de la lecture, 9h15, et on a regardé la télé, et à 10h moins 10, il était encore en train de jouer avec sa lampe torche, dans son lit, donc il a dû s'endormir tard, donc on va essayer de récupérer un petit rythme cette semaine, mais je pense que la semaine prochaine, il va vite le reprendre le rythme, parce que rien qu'après les journées d'école, je pense que 8h30, il ne sera plus de ce monde, il sera fatigué, voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et je vous ferai par contre un vlog spécial pour la rentrée, donc ce vlog va du lundi au jeudi, donc c'est les quelques jours avant la rentrée, et après je vous ferai un vlog exprès de la rentrée, donc du vendredi, et peut-être du coup j'engloberai le week-end, pour voir un petit peu lui son ressenti, comment il a passé la nuit, etc., et voir un peu ce qu'on fait au premier week-end de la rentrée, et je sais qu'il faut qu'on passe à Truffaut, pour acheter un nouveau harnais à la chienne et des croquettes, mais après je ne sais pas trop, on verra en fonction de la météo, en fonction de si on est fatigué, si on a envie de bouger, si on se promène dans le coin, ou si on prend la voiture pour aller autre part, voilà, donc je vous tiendrai au jus de tout ça, à plus ! Oui, on va y monter dans le train, on va y monter dans le train, ne t'inquiète pas, on va monter dans le train, on va monter dans le train, Ah bah oui ! Ah bah oui ! T'es content ? T'es content ? On a pu monter dans le train, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir monter dans le train, parce qu'il fallait être beaucoup d'adultes, et jusqu'à il y a 30 secondes, on n'était pas beaucoup d'adultes, il faut 4 adultes minimum, on était 3, et là, ils sont tous arrivés d'un coup, heureusement, heureusement ! T'es des visites ? Oui, attends, viens voir, tu viens dire, c'était bien ? C'était bien ! Viens voir, viens me dire à moi, viens ! C'était bien le train sur la route ! C'était bien le train sur la route ? Viens nous dire ! C'était bien le train sur la route ? C'était bien le train sur la route ! Qu'est-ce qu'on a vu ? On est passé à côté de quoi ? On est passé sur les rails, on est passé à côté de le pied ! Oui, qu'est-ce qu'on a vu ? L'éléphant ? L'éléphant ? D'accord ! Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On est passé au-dessus de l'eau, à l'oie ! C'était bien ! Bon, ça lui a plu, c'était rapide ! On est passé à côté des rails, oui, on a roulé sur les rails aussi ! C'était bien ? Il prône ! Il prône ! Je regarde le train ! Ah oui ! La vie ! On est rentré, on a fait ce qu'il fallait, il est couché, il est en train de commencer à s'endormir, il a eu une matinée bien chargée, voilà, donc c'était assez sportif, mais c'était plutôt sympa, moi je pensais que j'en avais, là qu'une fois qu'il allait être couché, j'allais avoir envie de rien faire, mais je vais quand même tourner ma vidéo, et si je la tourne assez vite, normalement dans une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est fait, donc il me resterait encore du temps pour moi, où je pourrais me boire un thé, parce qu'on est allé, du coup, comme je vous ai dit, on est allé, donc on a pris la voiture pour aller jusqu'au tram, on a pris le tram, pour aller jusqu'au château, la Duchess Anne, et après on a pris le petit train, on était à deux doigts de ne pas pouvoir le prendre, parce que quand on est arrivé, il était moins 10, 10h moins 10, départ à 10h, et elle me dit, il me faut 4 adultes, pour pouvoir partir, parce que c'était une histoire de sous, parce qu'après Simon, il me dit, au pire tu payes les 4 places, et puis voilà quoi, je pense qu'il faut vraiment 4 personnes dedans, qu'elle ne voyage pas à vide, qu'elle puisse justifier le fait qu'elle dépense l'essence, sans doute, et puis après, il y a deux adultes qui sont arrivés, mais j'ai dit, il ne leur manque un quatrième, donc j'ai commencé un petit peu à conditionner Lancelot, en disant que peut-être, on n'allait pas prendre ce petit train là, et qu'on allait devoir attendre le prochain, qui était à 10h30, donc on aurait été juste faire un petit tour comme ça, au pire, j'aurais été jusqu'à une boulangerie, pour lui prendre un petit pain au chocolat, histoire de le faire patienter, etc, mais je sentais le truc, il commençait un peu à s'énerver, il voulait absolument partir, hier, tout ça, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors une minute avant le départ, il y a tout un tas de gens qui sont arrivés, il y a une maman avec ses quatre enfants, il y a un couple qui est arrivé, après il y a aussi un couple d'un certain âge qui est arrivé, enfin bref, on s'est retrouvés à plein, donc c'est cool, j'ai pu m'asseoir, et la dame est donc venue nous encaisser, et voilà, il a été plutôt content, mais on sentait qu'à la fin, il voulait descendre, voilà, il voulait descendre, on va dire, les cinq dernières minutes, comme il voyait, il voyait que l'église, enfin, parce que c'était juste la cathédrale Saint-Pierre, que le départ et l'arrivée du train, il voyait qu'elle était au bout de la rue, il voulait absolument aller la voir, donc il nous a fait, il nous a fait tourner sur d'autres petites ruelles, et voilà, il voulait absolument descendre, donc voilà, après, donc on a pu un peu courir et marcher, ça je voulais filmer, et pour rejoindre le bus, donc on a fait exprès, on a fait exprès de faire un plus grand détour pour pouvoir atteindre le bus, ensuite je suis remontée dans le bus, on avait quatre arrêts, je crois, pour aller jusqu'au boulot de Simon, et à côté du boulot de Simon, il y a un centre commercial, j'avais très envie de faire pipi, et il était à peine 11h, donc du coup, j'ai dit à Simon qu'on était arrivés, qu'on rentrait dans le centre commercial, que j'allais faire pipi, donc j'ai été faire mon petit pipi, Lancelot aussi a fait pipi, et après, voilà, on a monté deux escalators, enfin, descendu et remonté les escalators, il a voulu aller faire un tour chez Claire's, donc on a fait un tour chez Claire's, après je l'ai voulu l'emmener moi à Nature Découverte, on a resté un bon petit moment chez Nature Découverte, parce qu'à 11h35, Simon me demandait où c'est qu'on était, et donc il nous a rejoint, et on est allé manger au KFC, voilà, il fallait un truc avec service rapide, et un truc où c'était sûr qu'il allait aimer, donc on savait que les nuggets et les frites, c'était un truc qui passerait crème, et il n'a pas beaucoup mangé, ce matin, il a petit déjeuné, si, il a bien petit déjeuné quand même ce matin, mais c'était ce matin, il s'est levé, il était 7h30, donc, je n'ai pas compris le truc, il n'a pas réclamé rien du tout dans la matinée, d'habitude il réclame soit une compote, soit quand on passe dans une boulange, il réclame du pain, ou des trucs comme ça, là il n'a rien réclamé du tout, bon, je pensais qu'il allait avoir faim, et en fait il a grignoté, enfin il a mangé un nugget, ouais, je ne sais même pas s'il a vraiment terminé son nugget, le reste c'est Simon qui a mangé, et il a mangé la moitié de ses frites, et il n'a même pas voulu de son yourte, par contre il a bu tout le coca, enfin il avait un petit Pepsi Max de 25 cl, moi je m'étais pris, parce que le KFC je ne suis pas super fan, parce qu'il n'y a pas grand chose pour les végétariens, j'ai pris une espèce de deux petits morceaux de poisson pané, et trois mozzarella pané aussi, voilà, j'ai pris des frites, mais elles sont arrivées froides, donc c'est Simon qui les a mangées, j'ai dû en manger, une ou trois, quatre, et puis j'ai bu une gorgée de son yourte, parce qu'il l'a voulu, il a bu une gorgée, après il n'en voulait plus, donc j'ai bu une gorgée, Simon a bu une gorgée, vous savez c'est les tout petits yourts à boire, donc ça va vite, il y a des mouches, c'est saoulant les mouches, et donc voilà, après on a vite fait le petit tour comme ça, pour finir la galerie, on a redescendu les escalators, Simon nous a raccompagnés jusqu'à l'arrêt de bus, et après voilà, on a enchaîné bus, tramway, voiture, on est rentrés, hop, sur le trône, lavage de main pour tout le monde, et hop, on est montés, j'ai lu trois bouquins, et puis là il est couché, bon, il ne ronchonne pas, le temps est bizarre, ils avaient annoncé un beau temps aujourd'hui, et franchement, c'est un temps, il fait tout gris, il ne fait pas chaud, ce n'est pas top, donc je vais aller tourner ma vidéo, comme ça j'aurai un peu le temps pour moi, et donc je pense que quand il va se réveiller, il va jouer à son train là-haut, enfin on va prendre un petit goûter, et après il va jouer avec son train, je vais lui proposer un bain, parce que Simon m'a dit qu'il avait une réunion à 17h, donc ça il va être chaud pour avoir le train de 17h48, donc il pense qu'il va rentrer un petit peu plus tard, bon je lui ai dit que ce soir, ce qui était prévu au menu, c'était du poisson pané avec du riz, donc je pense que je ferai, c'est du truc à la minute on va dire, le riz c'est déjà, vous savez le riz à la méditerranéenne, en sachet, donc ça ça peut être fait au micro en deux minutes, et le poisson pané en cinq minutes à la poêle, c'est fait, donc voilà, je lui ai dit il n'y a pas de grande préparation, il n'y a pas de truc qu'il faut calculer pour machin, donc tu peux rentrer quand tu veux, au pire de toute façon je sais que la valeur sûre ça va être le train, donc on jouera au train, je lui proposerai un bain, voilà, au pire s'il s'ennuie etc, plutôt que de prendre une douche on prendra un bain, moi je vais prendre soin de moi, je vais sans doute aussi me faire un petit masque, un petit truc, me faire un petit gommage de jambes, ou un truc comme ça, on verra, je prendrai un peu soin de moi pour faire durer un peu plus l'après-midi, mais je pense que ça va être bien sympa, ce que j'espère c'est qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir, on n'a rien prévu de faire, mais ce n'est pas du tout le temps qu'ils avaient annoncé, bon je vais aller filmer ma vidéo, je vous retrouve plus tard, bye ! Nous sommes mardi 31, d'un jour d'août, il est 7h02, je suis en train de petit déjeuner, donc comme d'habitude, Lancelot dort encore, Simon est parti au boulot, donc je suis en train de petit déjeuner, il y a une lessive qui tourne, elle est en train de terminer, elle ne va pas tarder à essorer, je vais mettre des lessives de fringues à nous, hier c'était les serviettes, les serviettes de toilettes, serviettes de table, torchons, enfin tout ce qui était linge un peu de maison, aujourd'hui c'est lessive nous, demain, c'est, donc c'était, aujourd'hui c'est lessive de fringues, donc il y aura une partie qui ira au sèche-linge, une partie qui ira sur l'étendoir, hier tout allait au sèche-linge, donc c'était nickel, demain, j'ai prévu de faire des lessives quasi tous les jours cette semaine, demain il faut que je change nos draps à nous, jeudi, les draps de Lancelot, et vendredi je pense qu'on va refaire une lessive de nous, parce que vu qu'on change en ce moment de vêtements, tous les jours, donc à chaque fois trois tenues tous les jours, il faut faire des lessives assez régulièrement, hier, je crois que je vous ai laissé, Lancelot était à la sieste, et moi j'avais tourné une vidéo, alors la vidéo ça a été très relou, je me suis mise dans la cuisine, mais la chienne avait envie de jouer, donc elle faisait que des conneries, elle m'a beaucoup embêtée, elle a shooté plein de fois dans la table, elle me piquait des trucs, parce que c'était les produits finis, elle me piquait des trucs, elle me ramenait la balle, donc je lui lançais la balle, et puis une fois je l'ai lancée sous le meuble, alors ça a été la catastrophe, elle a gratté, elle a gratté, je crois qu'elle allait réveiller à Lancelot, donc j'ai du dit éteindre pour aller chercher la balle, enfin bref, ça a été une catastrophe, ce que je disais dans la vidéo, je dis vivement qu'il aille à l'école, bon ça va aller vite, maintenant c'est dans trois jours, j'irai tourner mes vidéos à l'étage, parce que j'en ai marre, j'aimerais bien retourner dans le salon, enfin moi j'aime bien mon salon, en plus le tapis est confortable, il y a une table basse, j'ai pas besoin de la ramener à chaque fois ici, elle est déjà sur place, le décor est bien derrière, c'est mon canapé avec mes coussins et tout, et avec des couleurs sympas, gris, jaune et bleu, voilà, donc c'est un décor assez chouette, et à la limite elle pourra se coucher derrière, et puis voilà, elle ferait comme Dolly, mais elle est encore trop jeune, elle a même pas un an, elle va avoir un an là au mois de septembre, donc pour l'instant elle est encore trop fofolle, dès qu'on est assis par terre, ça veut dire jouer, 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 donc je me dis voilà, on va laisser passer cette année encore, et puis je vais aller tourner mes vidéos, autant que je peux là-haut, et comme il sera à l'école, je vais pouvoir aller tourner maintenant, tout le temps là-haut, et je vais pouvoir me faire un petit décor entre guillemets, c'est-à-dire que je vais acheter des nappes, ou des trucs, des foulards, des couvertures, avec à chaque fois un motif qui représente la saison, la période, etc., histoire d'avoir un petit fond sympa, scotché à l'armoire derrière moi, voilà, je pense qu'on va faire un petit truc comme ça, donc voilà, j'ai tourné pendant une heure, et il s'est réveillé peu de temps après en fait, hier quand je l'ai couché à deux heures moins le quart, il s'est endormi quand même assez rapidement, pour moi, même pas deux heures, il dormait déjà, et donc à 15h15, il s'est réveillé, donc en fait j'ai eu un petit quart d'heure après la vidéo, j'ai fait mon collage, en fait j'ai tout mis sur l'ordi, et puis j'ai ouvert le logiciel, la Movie Maker, j'ai collé tous mes petits bouts de vidéos, j'ai monté le son tant que je pouvais, parce que je sais qu'avec la caméra que je, en ce moment, le son n'est pas terrible, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après ? Bah du coup j'ai commencé à faire chauffer l'eau, puis après je suis montée, et finalement il n'a pas voulu descendre tout de suite, il a voulu jouer au train, donc moi du coup je me suis posée dans mon lit, et j'ai regardé des vidéos sur la tablette, pendant qu'il jouait au train, il y a 4h15, il a bien voulu descendre, prendre un goûter, donc on est descendu, et puis bah voilà, hier il a voulu prendre un bain, donc on est remonté, il était 5h15, il voulait remonter jouer au train, donc on est remonté, j'ai dit, bah maman on va prendre une douche, et après c'est toi qui prends la douche, et donc j'étais prendre ma douche, et je voulais lui proposer un bain de toute façon, donc je sais que quand je suis sortie de la douche, je lui ai dit, est-ce que tu veux prendre une douche, ou tu veux prendre un bain ? Il me dit, non je vais jouer au train, bah je lui ai dit, on va vite prendre une douche, et après on ira jouer au train, donc du coup il est revenu avec moi, dans la salle de bain, et on a pris la douche, et à la fin de la douche, il commençait à prendre ses jouets, donc à ce moment là, j'ai bloqué le truc du bain, et puis bah j'ai continué donc à le savonner, à le rincer, etc, et donc j'ai gardé l'eau du bain, pour qu'il puisse un peu jouer dans le bain, et il a joué au bain, pendant facile une bonne vingtaine de minutes, donc ça l'a bien occupé, il était content, c'est le premier bain depuis facile trois mois, parce que je sais qu'à la fin, le mois de juin, il voulait plus prendre de bain, il voulait prendre que des douches, chez mes parents il a pris que des douches, depuis qu'on est rentré que des douches, là c'était le premier bain, et il était content, il me disait, je mets la tête dans l'eau, je fais des ploufs dans le bain, donc il était tout tout content, donc c'était cool, ensuite la soirée s'est bien passée, Simon il n'est pas rentré si tard que ça, apparemment il n'a pas eu besoin d'assister à la réunion, et donc voilà, c'était une soirée normale, bon il nous a un peu énervé hier, il n'était pas sympa à table, il a renversé des trucs, enfin bref, il faisait exprès de nous agaisser, donc voilà, on a passé un peu, le repas un peu énervé, énervant, sinon le reste de la soirée s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à tenir le truc de, on monte à 8h15, on se brosse les dents, on va aux toilettes et compagnie, tu joues un petit peu, après à 8h30 on commence les livres, et à moins le quart, on est sorti de la chambre, voilà, donc on a réussi, il s'est endormi je pense, aux alentours de 9h, 9h10, on s'est déjà 7 gagnés, donc je pense que ce matin, il va aussi se lever, se lever pas trop tard, et c'est tant mieux, parce que du coup ce matin, j'avais pas envie, alors on revient sur nous, hier on a regardé, on a zappé, on a zappé, il n'y avait rien de bien à la télé, et on a fini sur Aquaman, les trucs des aquariums, les mecs qui font des aquariums, ça nous permet d'avoir un petit fond sonore, etc, le temps qu'ils s'endorment, et que nous on a discuté, on a un petit peu discuté, puis sur les coups de 10h, voilà, il était 10h, on a tout été, on a sorti la chienne, puis on est monté, et puis voilà, je me suis endormi très rapidement, j'ai regardé une vidéo à l'estemar, et je me suis endormi devant, donc voilà, ça a permis de faire une bonne nuit, contrairement à la nuit d'avant, où effectivement on s'est couché, on avait regardé Thor, le dimanche soir, donc pour une fois on a un peu lutté, enfin moi j'ai pas lutté, j'avais envie de voir la fin, donc ça s'est fini à 11h30, le temps de monter, le petit pipi, machin, monter, etc, on n'a pas dû s'endormir avant minuit passée, puis à 6h ça pique un peu, donc voilà, ce matin au taquet, et donc je vous ai dit, le programme du jour, je voudrais l'emmener à la piscine, alors j'ai hésité hier, parce que j'ai eu mes règles dimanche, et donc voilà, j'aime pas aller à la piscine quand j'ai mes règles, parce que je me sens pas bien, et puis j'aime pas mettre un tampon, etc, ce matin je me suis motivée, après avoir fait ma toilette au réveil, je me suis équipée comme il fallait, et comme ça, avant de partir je changerais, parce que s'il se réveille tôt, on y va tôt, bien évidemment, s'il se réveille plus tard, on ira plus tard, mais on va aller à l'autre piscine, parce qu'on a une piscine juste à côté de chez nous, mais depuis ce week-end elle est en vidange, donc on va aller un petit peu plus loin, et c'est une piscine qui ouvre plus tôt, donc je me dis plus tôt on y est, plus tôt on est revenu, ce midi je sais même pas ce que j'ai, ah si j'ai prévu jambon, ça va être pique-nique pour lui, ça va être jambon chips, et pour moi je sais pas, je verrai ce qu'il y a dans le frigo, ou ce sera une salade de riz en boîte, c'est pas très compliqué pour moi, ou il y a des trucs de surémi, je vais regarder ce qu'il y a, ou des restes, il n'y a pas des restes de quelque chose, non il n'y a pas de restes, parce qu'on n'était pas là ce week-end, on était chez mes beaux-parents, et hier il n'y avait pas de restes, hier on a mangé du poisson avec du riz, et on a tout mangé, et donc cet après-midi, j'espère qu'il va dormir, un petit peu plus qu'hier, parce que j'aimerais vous faire une vidéo encore, cet après-midi j'ai une vidéo à tourner, voilà par contre elle est pour jeudi, donc il faut que je la tourne soit aujourd'hui, ou soit demain, bah oui, donc si si, ou alors non c'est pour dimanche, ou la semaine prochaine, je ne sais plus, je ne sais plus comment j'ai fait mon planning, parce que je sais qu'au mois de septembre, la première semaine elle est un peu calquée sur mes habitudes, et après je change mon planning, je remets trois vidéos par semaine, parce que je me sens frustrée à chaque fois d'en faire que deux, par semaine, j'ai trop de choses à vous dire, à vous montrer, etc, donc ce qui fait que, voilà, j'ai remis trois vidéos par semaine, et si vraiment, bah au mois de septembre, étant disponible là tout le temps, bah je suis encore frustrée, bah j'en mettrai un petit peu plus pour le mois d'octobre, voilà, donc je vais faire une vidéo cet après-midi, et j'aimerais bien qu'il me laisse un peu de temps encore après, pour chiller, voilà, pour me poser, et puis, voir monter en regardant une ou deux vidéos, avant qu'il se lève, bon, il est pas chiant, quand il se lève à quatre, enfin au goûter, il veut jouer au train, et après il prend son goûter, puis après il veut rejouer au train, donc voilà, il profite d'y jouer dans sa chambre, mais c'est vrai que du coup, quand il joue dans sa chambre, moi je n'ai pas accès au bas, je ne le laisse pas vraiment tout seul là-haut, et puis il n'aime pas non plus lui rester tout seul, souvent, quand on est en bas, il veut être en bas, etc, donc après moi là-haut, j'ai vite fait le tour, et j'ai quand même du rangement à faire là-haut, mais je voudrais le faire avec vous en vidéo, donc je n'ai pas envie de commencer un peu à trier des trucs, alors que je voudrais le faire en vidéo, donc voilà, le programme du jour, bon, moi qui vous disais qu'il n'y en avait pas pour longtemps de l'essorage, finalement, si, elle est un peu plus loin que prévu la machine, bon, je vais continuer à prendre mon petit déj, là, j'en suis à mon deuxième thé qui est en train d'infuser, j'ai des carottes aussi à éplucher, et à faire cuire, mais ça, je pense que je le ferai ce midi, ah, quoique, il faudrait que ça cuise après, du coup, il faudrait que je les épluche ce midi, pendant qu'on digère, là, après manger, ou si on ne rentre pas tard, ou peut-être ce matin, pendant qu'il prendra son petit déj, je ne sais pas, mais je me disais, oh, je ferai cuire ça pendant sa sieste, mais non, parce que pendant sa sieste, j'aimerais tourner une vidéo, bref, donc, vu que j'ai encore un peu le temps avec la machine, là, je vais me poser pour continuer mon petit déj avant qu'il se réveille, parce que, vu qu'il s'est couché tôt, il va sans doute se réveiller tôt, voilà, on va commencer le nouveau rythme, bon, je vous retrouve tout à l'heure, sans doute après la piscine, parce que là, du coup, je ne vais pas vous emmener avec moi, contrairement hier, où j'ai pu vous emmener à Nantes, là, à la piscine, je ne vais pas pouvoir vous emmener, voilà, donc le programme du jour, c'est piscine et vidéo, toujours mardi, et là, il est deux heures, je viens de coucher le pépère, qui, à mon avis, va être quand même fatigué, malgré la matinée qu'on a passé, où je pense que le peu qu'on a fait, l'a fatigué, donc ce matin, il s'est réveillé, un peu plus tard qu'hier quand même, il devait être 7h40, entre 7h40 et 7h45, donc je suis montée, je l'ai levée de suite, pour éviter qu'il se fasse pipi dans la couche, donc encore une fois, la couche était sèche, donc là, je l'ai mise au sable, parce que ça fait 3 jours de suite qu'il apporte, donc même s'il ne fait pas de pipi dedans, bon, ça fait 2 jours que je n'ai pas mis de couche à la sieste, je le fais coucher en slip, tant pis, s'il fait pipi dans le lit, je changerai les draps, mais comme à la maternelle, il n'aura pas de couche l'après-midi, je commence un peu à l'habituer à ne pas avoir de couche l'après-midi, et là, la nuit, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas, il y a un bruit bizarre, alors est-ce que c'est mon appareil photo qui fait ce bruit-là ? Oui, je crois, c'est mon appareil photo qui fait la mise au point, mais ça fait un bruit comme s'il y avait une mouche, donc je disais, oui, donc du coup, je lui mets une couche quand même la nuit, sait-on jamais, et ça fait 3 nuits, oui, ça fait 3 nuits qu'il n'a pas mouillé la couche là, d'affilée, et donc je change de temps en temps quand même, parce que c'est comme si vous remettiez votre culotte 3 jours de suite, donc c'est un peu, voilà, donc j'aère, je la retourne tous les matins pour aérer un petit peu la couche, et puis je lui remets pour la nuit, mais en même temps, les couches, ça coûte cher, donc je peux m'amuser à jeter une couche propre, enfin, pas souillée on va dire, tous les jours, donc je la mets 2-3 jours, et puis après je change la couche, certains vont trouver ça crasse pouille, ou d'autres vont trouver ça normal, mais bon, pour l'instant je procède comme ça, et après je ferai des tests, voilà, je vais attendre vraiment que l'épisode école et tout ça soit passé, pour que je puisse commencer à le mettre sans couche même la nuit, on essaiera ça pour voir, parce que là franchement, ça doit faire, bah depuis qu'on est, bon ça doit faire une bonne semaine qu'il a pas mouillé la couche, on a eu 2 accidents depuis, enfin l'accident c'est pas des accidents, parce que c'est la nuit, donc c'est normal, la nuit c'est long, il y a eu 2 matins depuis qu'on est rentré, donc ça fait 2 semaines bientôt et demie qu'on est rentré, qu'il a pas mouillé sa couche la nuit ou la sieste, donc c'est cool, donc là je l'ai couché, alors ce matin je vous ai dit il s'est levé, il a joué un petit peu là-haut, pendant ce temps moi j'ai pu étendre le linge, ensuite on est descendu, il a pris un petit déj, moi pendant ce temps j'ai épluché mes carottes, je les ai coupées et tout ça, je les ai préparées on va dire, j'ai pas mis à cuire, et après une fois qu'il a eu tout fini, donc vers 9h, il devait être 9h20, on a pu partir, donc je lui ai proposé d'aller à la piscine, il a dit oui, il voulait la piscine avec la musique, donc ce qui fait qu'on est allé, donc c'était ça, c'était la bonne piscine, sauf que quand on est arrivé là-bas, ils n'avaient pas mis la musique, et surtout c'est qu'il y avait quand même vachement plus de monde que la dernière fois qu'on y était allé, et dans le vestiaire il y avait du monde, alors que la fois dernière on était tout seul dans les vestiaires, donc là on s'est retrouvé dans un petit vestiaire tous les deux, alors moi toute seule déjà, je trouve que les vestiaires sont petits, parce que je suis quand même de forte corpulence, donc j'aime bien avoir les vestiaires d'handicapés ou familiaux, et là pour pouvoir avoir de la place, et là en plus il y avait Lancelot qui était là, donc c'était un peu compliqué à gérer, après du coup il a fallu mettre les vêtements dans les vestiaires, le souci est qu'il faut retenir le numéro, parce qu'ils ne sont pas marqués sur les bracelets, donc il a fallu que je me répète 50 fois le numéro pour pouvoir le retenir, ensuite on a été prendre la douche, et on est allé dans la piscine, il a voulu tout de suite faire le toboggan, donc on a pris la douche tout ça, on est allé après direction le toboggan, il a fait 3 fois de suite le toboggan, et après je lui ai dit, bon on n'est pas venu faire que le toboggan quand même, surtout qu'on n'était pas tout seul, il y avait quand même du monde, donc il y avait quand même à chaque fois une petite file d'attente, et donc on a fait le toboggan, il a bien aimé, donc je pense que le fait à chaque fois de se prendre dans la tronche, ça a dû le fatiguer, après on est allé un petit peu dans le petit bassin, où il a fait deux longueurs comme ça, et après il a voulu aller dans le plus grand bassin, donc il a fait quelques ploufs, et on est allé après, il y a un coin où il y a un peu une piscine à balles, donc on a fait deux fois le tour de la piscine à balles, et après il est allé là où il y a les nageurs, il y avait une ligne qui était libre, donc on a fait la ligne, on a nagé la ligne, après il a fait deux ploufs, et on a nagé la ligne dans l'autre sens, puis au bout d'un moment, il a entendu un enfant pleurer, et donc il s'est mis à pleurer aussi, il m'a dit qu'il voulait rentrer à la maison, donc écoutez, j'ai dit t'es sûre, t'es sûre, il m'a dit oui, donc j'ai pas insisté, donc voilà, on est allé prendre la douche, là par contre pour la douche, on est rentré dans une cabine famille, on a fermé, comme ça j'ai pu lui retirer son slip, le laver tout bien machin, moi aussi prendre mon temps, sans me soucier d'où c'est qu'il partait, donc voilà, et on était enfermé dans la cabine, et après voilà, je lui ai mis sa serviette, et dans la cabine, là du coup en ressortant, j'ai trouvé une cabine familiale, donc on a pu aller, je l'ai installé, donc il avait encore sa serviette pancho, je lui ai donné une compote, le temps que moi je me sèche, et que je m'habille, et après je me suis occupée d'eux, une fois que j'étais prête, puis après on est parti, mine de rien, on est rentré, il était 11h30, donc finalement c'est pas plus mal, qu'il ait pas eu envie de plus, moi j'étais pas chaude chaude pour y aller, comme je vous ai dit, parce que j'ai mes ragnas, et lui il était pas spécialement chaud, mais on sentait qu'il avait quand même envie d'aller, mais je pense que le monde l'a freiné, et voilà, il aime bien être tranquille, et là il fallait se la lommer entre tous les gens, il fallait faire la queue pour aller au Tobago, on sait pas ce qu'il avait retenu de la dernière fois, donc voilà, je pense que ça l'a un peu refroidi, donc je pense qu'on ira plus, ou on ira que dans les périodes super creuses, comme on avait été la dernière fois, la dernière fois je crois qu'on avait été début juillet, donc c'est quand même bizarre, ouais c'est ça, on avait été tout début juillet, je sais pas, les gens étaient peut-être déjà partis en vacances, là ils sont revenus, vu que ça va être la rentrée à la fin de la semaine, donc je sais pas, on verra bien, on retentera peut-être un de ces quatre, mais là c'était exceptionnel en fait, de retourner là-bas, parce que notre piscine à 5 minutes, elle est fermée là pour vidange, sinon on va pas se prendre la tête, on va aller à celle qui est juste à côté, elle est vachement moins chère, parce que d'habitude je paye pour tous les deux, parce que lui il paye pas, à celle qui est juste à côté de chez nous, moi je paye 2,85, et là lui a payé et j'ai payé, donc à nos deux on a eu pour 5,80€, et d'habitude on reste une heure le cul dans l'eau, et là on est resté une heure on va dire, de l'entrée à la sortie même pas, je suis même pas sûre, si on a dû rentrer à 10h et sortir à 11, un truc comme ça, au guichet, je vous parle au taux de sécurité là, on a bien vérifié le pass sanitaire et tout, donc ça voilà, qu'est-ce que, ensuite bah voilà on est rentré, il a un peu joué au ballon dehors, donc du coup j'en ai profité pour ramasser les cacas du chien, et puis bah après voilà on a fait, du coup j'ai mangé un bout de pain avec du surimi, et j'ai mangé un éhourte, j'avais pas spécialement faim, donc voilà je pense que c'est du orania, et puis bah après voilà, il a voulu monter, donc on a joué un petit peu, pendant que j'ai refait mes ongles, j'ai changé d'autocollant quoi c'est tout, et celle-là elle est plus jolie, voilà un sur deux, j'ai refait mes ongles, et bah pendant ce temps il a joué, après donc il a voulu lire, donc on est passé à la lecture, j'ai lu trois bouquins, et hop, couché de dos, et là il est fatigué, parce qu'il tourne pas trop, il gire pas trop, là il est dans la même position que tout à l'heure, donc je pense que ça va vite s'endormir, donc là je vais tourner ma vidéo, je pense que j'en ai à voir pour une petite heure, et donc il est déjà 2h10, donc après il me resterait un tout petit peu de temps pour moi, s'il décide de se réveiller à l'heure de d'habitude, j'aurai encore 1h pour moi, sinon j'aurai un tout petit peu de temps pour moi, voilà, bon bah je sais pas si je vous reprendrai encore le reste de la journée, parce que franchement on va rien faire, ça va être comme hier, ça va être à la cool, je pense qu'on va jouer un petit peu là-haut, et on va descendre prendre le goûter, puis après on va monter, du coup il n'y aura pas de douche ce soir, ni de bain, parce qu'on s'est vraiment bien savonné, quand on est enfermé dans une cabine tout seul, on peut vraiment se mettre à l'aise, j'ai pu me savonner toutes les parties, chose que j'aurais pas pu faire, si j'avais été dans les douches communes avec tout le monde, donc là on est bien propre de partout, donc je pense que ce soir, on va pouvoir faire un trait sur la douche, surtout qu'il ne fait pas une chaleur à crever, donc on ne va pas transpirer plus que ça, et on ne va pas faire d'autres activités, donc voilà, je pense que le reste de la journée va être tranquille ou bilou, donc je ne pense pas que je vais vous prendre, ce soir il y a sur la 6, les deux derniers épisodes de Ils étaient 10, donc voilà, là à l'heure actuelle, je n'ai de soupçons sur personne, je ne sais pas qui pourrait tuer tous ces gens, on sait pourquoi, mais on ne sait pas qui, voilà, et le point commun en fait, qui pourrait relier le tueur à tous ces gens-là, et puis voilà, je ne vais rien vous dire de plus, de blablater pour blablater, je vais me mettre à ma vidéo, et puis je ne pense pas que je vais vous reprendre avant demain, donc je vous dis à plus, voilà, un trou, toujours au même endroit, nous sommes mercredi 1er septembre, il est 6h47, Simon est parti depuis 10 minutes, Lancelot est en train de se rendormir, parce que voilà, on a dû faire trop de brux, je ne sais pas, mais je l'ai vu bouger plusieurs fois, et là, il a allumé sa musique, donc je viens de regarder sur le moniteur, il est tourné sur le côté, donc je pense qu'il est en train de chercher à se rendormir, j'ai lancé la lessive de Dara, nos draps à nous, forcément, les draps de Lancelot sont encore dans le lit, puisque Lancelot est encore dans le lit, lui, je lui laverai, je vais lui changer les draps cet après-midi, enfin ce soir-là, avant qu'il aille se coucher, et je lui laverai les draps demain, le matin, parce que lui, en fait, il a plusieurs parures, nous aussi, mais en général, je n'ai pas envie de me casser la tête, dès que les draps sont secs, je les remets, après je les lave, je les remets, voilà, c'est un truc, vu qu'on a le sèche-linge, alors que pour Lancelot, vu qu'il y a encore l'histoire de la sieste, etc., ça n'a pas le temps d'être lavé et séché, et en même temps d'être changé, donc il tourne avec deux parures, oui, donc je n'ai pas encore petit déjeuner, là, il y a mon thé qui est en train de finir d'infuser, et je voulais donc clôturer la journée d'hier, comme je vous l'ai dit, ça n'a rien passé de spécial, il a fait une super bonne sieste, alors j'ai pu tourner ma vidéo, la chienne ne m'a pas embêtée, contrairement à la veille, là, je ne sais pas, elle va être fatiguée ou coquesse, elle ne m'a absolument pas embêtée, elle n'est pas venue me voir, elle est restée couchée, du côté de son panier, là-bas, donc j'ai pu tourner ma vidéo, j'ai tourné une très grosse vidéo, j'avais très mal aux fesses, sur le carrelage, la prochaine fois, il faut que je prévoie le petit coussin, ou le petit truc, voilà, j'ai fait plus d'une heure de vidéo, je me suis bien confessée, j'ai bien parlé, et puis lui, il a dormi un petit peu plus de deux heures, parce que hier, avec la piscine, il s'est endormi quand même, assez rapidement, on va dire, à 14h15, il dormait, et il a dormi jusqu'à 16h35, voilà, donc j'ai bien pu profiter après, j'ai pu faire mon petit collage, j'ai pu regarder quelques vidéos, et puis voilà, après, je suis montée, il a un petit peu joué, il a bien voulu descendre, prendre son goûter, et puis après, on est remonté, pareil, sur les coups de 5h et quelques, donc voilà, j'ai bien pu avancer tout ce que je voulais faire, et puis son père est rentré, et puis voilà, j'ai appelé mes parents en visio hier, pendant qu'ils jouaient, comme ça au moins, voilà, tout le monde a profité de tout le monde, et puis la soirée s'est bien passée, je suis redescendue cuisiner, il est resté un petit peu lire avec son père, et puis voilà, hier la soirée s'est plutôt bien passée, on a regardé, donc ils étaient 10, j'avais pas de soupçons, mais on va dire que c'était la plus probable que ce soit elle, voilà, pour que je ne pas dire, bon, j'ai un peu spoilé, j'ai dit elle, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, c'était sympa, mais c'est vrai que la fin est un peu, je ne vais pas dire bâclée, mais un peu accélérée, il y a des moments un peu longuets sur ces 6 épisodes, et puis à la fin, voilà, tout arrive très vite, donc voilà, et puis on s'est couché pas tard, du coup, enfin pas tard si, parce que ça s'est fini, il était 11h, donc le temps qu'on monte et tout, 11h15, mais je me suis endormie encore super rapidement, je n'ai pas vu la fin encore, ma vidéo ASMR, ça fait la troisième fois que je la vois, ce après-midi par contre, je vais faire une sieste, voilà, j'ai fait deux jours intensifs là, aujourd'hui, donc ce matin, on va au Royal Kids, et cet après-midi, je vais me poser, je n'ai pas de vidéos à tourner, enfin du moins, j'en ai, mais j'ai largement le temps, là je me suis avancée pour les deux prochaines semaines, donc je me dis, la musique est en train de rejouer, donc je ne sais pas, en tout cas, je ne vais pas le lever maintenant, ça c'est sûr, il va attendre au moins une demi-heure, je ne vais pas le lever à 7h moins 10, ça ne va pas non, il va être très énervé ce midi, ça va être dur de le faire tenir à table, et puis, non, et puis je ne sais pas comment je vais l'occuper, avant d'aller à Royal Kids, Royal Kids, c'est à 10h, donc à, c'est ça, 10h ou 10h30, 10h, c'est à 10h, donc on a encore le temps, il faut que je vérifie, j'ai les colis à récupérer, normalement, ils doivent arriver aujourd'hui, donc je ne pense pas que je pourrais les récupérer, avant Royal Kids, donc à mon avis, ce sera demain, c'est con, parce que c'est à l'opposé, demain, je voudrais aller dans un autre bled de l'autre côté, et les colis sont par là-bas, donc, je ne sais point, je ne sais point, on verra bien, et puis sinon, rien d'autre à vous dire, je veux dire, Royal Kids, ce midi, je pense que je vais aller au McDo, juste pour lui, lui prendre son Happy Meal, je ne vais pas descendre de la voiture, et moi, je ne sais pas trop ce que je vais manger, est-ce que je me prépare une salade, ou je mange une salade en boîte, parce qu'hier soir, on a mangé des carottes Vichy, à la crème, avec un petit peu de curry, et on a tout dégommé, donc il ne reste plus rien, et c'était des nuggets de fromage, voilà, bon, moi, je vais me poser, je vais petit déjeuner, parce que je sens qu'il ne va pas, qu'il ne va pas faire de grasse mat, aujourd'hui, je vous tiens au jus, pour le reste de la journée, je ne pense pas que je vais vous amener au Royal Kids, parce qu'il y a deux semaines, il n'y avait pas grand monde, parce que c'était la fin des vacances, entre guillemets, où tout le monde était parti, la semaine dernière, il y avait déjà plus de monde, donc il a voulu rester un peu moins longtemps, et là, j'appréhende, vu que c'est, alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont repris le boulot, cette semaine, ou justement, ils ont posé cette semaine, pour faire la rentrée des classes, je ne sais pas, donc, je pense qu'il va y avoir, encore plus de monde aujourd'hui, donc, je pense que je ne vais pas vous emmener, ça ne sert à rien de filmer, alors que je ne pourrais pas diffuser les images, parce qu'il y aura trop d'enfants en vue, mais voilà, je vais, vous me croyez sur parole, je vais au Royal Kids, c'était une semaine bien remplie, pour Lancelot, avant ça rentrait, et puis, voilà, je vous dirai, tout à l'heure, s'il y avait du monde ou pas, s'il a bien voulu rester ou pas, parce que la première semaine, on est resté de 10h, à presque 13h, tellement il n'y avait personne, il s'est éclaté, la semaine dernière, on est arrivé de 10h, on est parti à 11h30, bon, là, vu le prix que ça coûte, j'espère que ça sera pareil, qu'il va rester jusqu'à 11h30, par contre, on se fait chier, avant, il avait besoin de nous, pour monter dans les cages, il avait peur de descendre les tobogans tout seul, ce qui fait qu'il avait besoin de nous, et là, maintenant, ça fait deux semaines, depuis qu'on est rentrés de vacances, où il fait tout tout seul, voilà, il grimpe partout tout seul, et il descend les escaliers tout seul, donc il n'a plus besoin de nous, donc en fait, moi, je reste en bas, et je le regarde, parce que je me dis, s'il se blesse ou quoi, qu'est-ce que je puisse aller le récupérer, pareil, je l'attends en bas des tobogans, au cas où il se blesse, pour voir un peu, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui volent, en fait, dans le toboggan, lui, ça va, il a trouvé la bonne position, la bonne posture, il reste bien assis, et les fesses restent toujours collées au toboggan, donc c'est cool, donc je surveille, mais par contre, on se fait chier, on se fait quand même chier, à rester en bas de la cage à poule, à regarder votre, enfin, vous regardez votre enfant s'amuser, puis que vous, vous êtes en bas, voilà, on se plaignait, parce que ça aurait été un peu trop, je sais que quand on lui courait après, moi, j'avais du mal à suivre avec mon surpoids, la cage à poule, la quatre pattes debout, les toboggan, les machins, c'était un peu chaud, et là, maintenant, de rester en bas, je me fais un peu chier, voilà, après, d'ici un an, j'aurai plus besoin vraiment de le surveiller, on le regardera vite fait comme ça, mais je pense que je prendrai un bouquin, ou un truc comme ça, et puis, voilà, mais là, on se fait un petit bébé, bon, je vais aller profiter un peu de, je pense, des quelques minutes qui vont me rester, parce que je sens en gros comme une maison, qu'il ne va pas se rendormir, bon, je vous tiens au jeu, bon, 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 c'est trop bien, c'est trop bien, papa, 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 papa est au travail, c'est mal au fait, comme je dis, un tunnel, c'est trop bien, il est 2h moins 5, je crois, toujours pareil, donc ce matin, on est allé au Royal Kid, franchement, ça a été nickel, il a bien joué tout seul, il a fait tous les trucs, moi, j'étais un petit peu debout, puis d'un coup, j'ai fait le test de rester assise, je l'ai quand même regardé, mais de assise, on va y aller par état, parce qu'après, je surveillais, enfin, je regardais un peu les gens autour de moi, il y avait un couple à côté, je ne savais pas qui étaient leurs enfants, je ne savais pas quel âge, etc., mais elle, elle avait le casque sur les oreilles, elle avait des petits écouteurs sur les oreilles, et elle était en train de bouquiner, en fait, était à côté avec l'ordinateur, donc soit il était en télétravail, soit il disait autre chose, et il avait un gros casque comme ça, sur les oreilles, donc ils étaient vraiment dans leurs trucs, je me dis, ouais, peut-être dans un an, ce sera moi, ça, avec le bouquin, ou avec mon téléphone, ou ma tablette, ou un truc comme ça, on verra bien, je ne sais pas s'il y a le wifi, dans le Royal Kids, je ne sais pas regarder, donc là, je pense que je vais être tranquille pour un moment, au niveau du Royal Kids, entre guillemets, en tout cas, les mercredis matins, toutes seules, parce que le mercredi matin, il a école, donc comme il aura école, je n'aurai pas une question à poser de comment l'occuper, et pour l'instant, le mercredi après-midi, bon, je le récupérerai, tant que je suis à la maison, mais il y aura un petit temps calme de repos, donc on rentrera, on mangera, et puis après, il y aura un repos, je pense, comme là, 13h30, 14h, jusqu'à 16h, donc il n'y aura pas, après, au fur et à mesure de l'année, je pense que, voilà, d'ici le mois de janvier, février, les siestes vont vraiment se raccourcir, et ce sera finalement plus que du temps calme, mais je pense qu'on se posera quand même au moins une heure, que si on doit bouger quelque part, ce ne sera pas avant 15h, et voilà, et après, on verra à terme, effectivement, s'il y a besoin de retourner au Royal Kids le mercredi après-midi, mais on va essayer de calmer le jeu, puis j'espère qu'il fera quand même des sièges jusqu'à ce qu'il fasse assez beau, pour qu'on puisse bouger, en fait, en extérieur, que si vraiment, il y a besoin de sortir, qu'on aille faire des tours au parc, ou qu'on fasse des choses un peu plus, ou à la limite, y aller une fois par mois, histoire de dire, le mercredi après-midi, je parle quand je suis toute seule, mais sinon, je pense que, pendant la période de, à partir de fin octobre, jusqu'au début février, si les week-ends sont dégueulasses, il y a de fortes chances que les dimanches matins, et les samedis matins, en alternance avec la piscine, qu'on fasse un coup piscine, un coup Royal Kids, voilà, on verra bien, alors je sais qu'il y en avait un autre, qui était de l'autre côté, de la route là-bas, pareil, une vingtaine de minutes de côté, puisque là, on est à un peu plus de 10 minutes, donc on va dire entre 10 et 15 minutes, bon 15 minutes, on va dire, si ça roule au pas, comme ce matin, derrière un bus, mais de l'autre côté, en 20 minutes, il y en avait un autre, et apparemment, il est en déménagement, et il devait rouvrir là, il va rouvrir au mois de septembre, donc je vais guetter, parce que l'autre fois, j'avais été regarder sur le site internet, mais ils n'avaient rien mis à jour, donc on était allé un dimanche matin, et on s'était retrouvé, devant la porte fermée, comme quoi, ils étaient en plein de déménagement, donc voilà, le site n'était pas du tout à jour, donc j'étais assez en colère, pour une fois que je faisais l'effort, et que j'avais la réactivité, de regarder un petit peu, avant de me déplacer, et bien je me suis quand même déplacée pour rien, donc voilà, et donc il s'est vachement bien éclaté, on est parti, alors du coup, il avait envie de faire pipi, il était quoi, peut-être 11h25, un truc comme ça, je le voyais, j'ai dit tu veux faire pipi, et il disait oui, mais il dit je veux rentrer à la maison, donc il a peur en fait, de faire pipi dans les toilettes ailleurs, je l'ai quand même forcé à rentrer dans les toilettes, il y a eu crise de larmes, etc., j'ai essayé de le rassurer comme je pouvais, donc pas de bol, en fait ce qu'il a peur dans les toilettes publiques, c'est le sèche-main, un peu comme quand on va au coiffeur, ou un truc comme ça, ça fait vu, et il en a peur, donc là il y a quelqu'un qui est sorti des toilettes, et qui a utilisé le sèche-main, donc ça a été encore une petite crise d'angoisse, et quand je lui ai dit, mais tu fais un petit pipi debout, rapide, et puis après tu peux retourner jouer, il me dit non, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, et donc il n'a pas voulu se mettre debout, mais d'un coup il m'a dit, je veux m'asseoir, donc on s'est assis, je lui ai profité pour lui faire un câlin, pendant qu'il était assis, mais il n'a rien fait, il était bloqué, donc non, donc j'ai dit, bah écoute, on s'en va, et puis donc on a mis les chaussures, et il m'a dit qu'il voulait chercher le McDonald's, et en sortant, il a demandé à faire pipi dans l'herbe, donc du coup, j'ai baissé le pantalon, on a fait pipi dans l'herbe, enfin il a fait pipi dans l'herbe, et après donc on est allé chercher McDo, bon moi j'ai craqué, j'ai pris McDo aussi, à pareil je vais demander s'il voulait descendre, ou s'il voulait rester dans la voiture, donc il voulait qu'on passe par le drive, donc du coup drive, comme je ne sais pas, enfin je ne connais pas la carte complète du truc, donc je prends vraiment le basique, donc je lui ai pris un pimi, lui avec nuggets et frites, yaourts, et pour moi j'ai pris, pareil le yaourt aussi, mais je le garde, bon à midi il n'a pas voulu manger le yaourt finalement, donc il aura deux yaourts à manger, et c'est plus fraise, là maintenant c'est haricots, et pour moi je me suis pris le fameux là, le sandwich aux oeufs, alors c'est pareil, je prends aussi un pimi là, je prends le sandwich aux oeufs et des potatoes, voilà, donc je partage mes potatoes avec lui, et il me grappille mon fromage dans mon sandwich aux oeuf, enfin à l'oeuf, il y a un oeuf, donc voilà, ça a été ça ce midi, et après très vite il a voulu monter, donc on est monté jouer l'été, parce qu'on est rentré l'été 12h20, un truc comme ça, le temps effectivement qu'on sort du Real Kids, qu'on a jusqu'au McDo, qu'on commande, qu'on récupère, et qu'on vienne jusqu'ici, il était déjà midi 20, donc après on est monté, il était 1h05, il a un petit peu joué, moi j'ai mesuré des trucs, parce que demain je voudrais aller chez Action, je voudrais acheter des boîtes de rangement, parce qu'à partir de la semaine prochaine, j'attaque le rangement, donc je voudrais faire un truc où on alterne les vêtements d'été, parce que j'ai la moitié, de la penderie, que j'avais à Champs en fait, dans l'ancien appartement qu'on avait, on avait un penderie qui faisait tout un pan de mur, et donc on avait la moitié chacun, et moi je suis un peu pénalisée, parce que j'avais beaucoup de place, et là j'en ai plus beaucoup, et moi comme je suis une grande taille, mes fringues font déjà plus volumineux, que des tout petits vêtements quoi, donc c'est vrai que je me retrouve avec des cases ultra serrées, donc je me dis, il faut peut-être que je fasse un roulement, avec des caisses dans l'armoire de la chambre d'amis, vêtements d'été, vêtements d'hiver, j'avais déjà mis en caisse les pulls de Noël par exemple, donc là je sais qu'à partir du mois de novembre, je vais pouvoir les remettre dans l'armoire, mais il faudrait que je retire du coup en parallèle, des fringues d'été par exemple, je sais que je ne vais pas mettre des petites combis, ou des machins comme ça, donc ça il faudrait que je fasse, donc je vais essayer de faire la même chose avec des cyclistes, avec des débardeurs habillés, avec des t-shirts manches courtes aussi, que je sais que je ne mettrai pas, tout en en gardant peut-être un ou deux de côté, ou de toute façon non, je ne vais pas en garder, ce que je peux faire c'est du coup, comme ils seront accessibles dans des caisses, dans l'armoire de la chambre d'amis, ça peut être, voilà, s'il y a besoin de taper là-dedans, de mettre un shorty parce que je fais quelque chose, ou de mettre un t-shirt parce qu'il y a besoin de mettre un t-shirt, je saurais aller les chercher, ils seront accessibles, je pense qu'on va les faire comme ça, j'ai réussi à faire un peu de place sous le lit aussi, donc je vais, il faut que je trouve aussi des caisses, alors deux ou trois caisses pour mettre sous le lit, on en a déjà trois, quatre, on en a déjà quatre, mais il y a encore la place d'en mettre trois autres, parce qu'après j'ai une petite valisette sur un côté, il y a aussi le lit de camp de Simon, et donc je vais aussi pouvoir vider des choses qui sont dans l'armoire de la chambre d'amis, parce que ce que je voudrais c'est laisser aussi trois étagères dans la chambre d'amis, enfin dans le dressing de la chambre d'amis, parce que si on reçoit du monde, qu'ils puissent poser leurs affaires, si je reçois mes parents, par exemple aux vacances de Noël, s'ils viennent là pendant 4-5 jours, qu'ils puissent quand même déballer leurs affaires, qu'ils ne vivent pas dans leur sac, donc voilà, je voudrais vraiment libérer ces trois étagères-là, ce qui fait qu'il y a des choses, par exemple tout ce qui est pour faire des cadeaux, des papiers cadeaux, je les mettrais dans la caisse sous le lit, c'est un truc, enfin des cadeaux, je n'en fais pas toutes les semaines, donc c'est un truc qui peut être mis sous le lit, et puis être sorti quand il y a besoin, et j'ai aussi plein de petites boîtes vides, parce que j'avais fait un gros tri aussi dans mon maquillage, et donc j'ai plein de petites caissettes de séparation, en fait que j'ai là, pour l'instant je ne sais pas quoi en faire, donc je vais les garder, je vais les mettre sous le lit, et je verrai si vraiment je n'ai rien à en faire, je les mettrai en vente, je ferai un lot, un truc à 5 euros et 15 boîtes, et puis voilà, ça ira bien, donc on verra bien, enfin voilà, c'est ça le truc que j'ai fait avant qu'il aille dormir, et après très vite, je lui ai dit on choisit les livres, on a pris trois livres, il m'a dit de lui-même que le Royal Kids, c'était bien et que ça l'avait fatigué, j'ai fait chauffer les tétines, il a été à se coucher, et puis voilà, j'espère qu'il va vite s'endormir, parce que moi ce que j'aimerais, donc là je vous fais un petit blabla, mais ce que dès qu'il dort, il dort, je vais monter moi aussi, écouter un peu d'ASMR et me détendre, surtout que la chienne a l'air d'être partante là, pour faire une sieste aussi, donc je vais me faire une petite tasse de thé, le temps qu'il s'endorme bien, et après je vais monter, je vais finir la vidéo que j'avais commencé ce matin, et puis voilà, bon, je vous fais des bisous, comme je vous dis, je ne pense pas que je vais vous reprendre, pas réellement, parce que voilà, tous les après-midi, ils se suivent et se ressemblent, il va sans doute se réveiller, bon, entre 4h et 4h30, et après ce sera le petit goûter, après ce sera le jouet, et puis après ce sera la douche, le bain, et après je préparerai, par contre, s'il va falloir que je prépare un peu le repas de ce soir, je ne sais pas si je le prépare à l'avance, je ne vais peut-être le préparer qu'une fois que Simon sera rentré, on mangera peut-être un petit peu plus tard, je vais essayer de faire un croque-monsieur géant, vous savez au four, avec un jambon végé, j'en ai trouvé un à Biocop, un jambon végétal, voilà, je vais essayer de faire ça, et après je le découperai en plein de petits carrés, et on mangera ça avec une salade d'endive, on va manger ça ce soir, ça va être bien bon, voilà, bon, ça rappelle un peu, parce qu'on a mangé du pain aussi, enfin moi j'ai mangé du pain ce midi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, bon, je vous dis à plus, à demain du coup pour moi, mais à tout à l'heure pour vous. Nous sommes jeudi 2 septembre, je fais du mal ce matin, j'ai les yeux qui me piquent et qui pleurent, je sais pas pourquoi, et je sais plus quand est-ce que je vous ai quitté hier, oui, je vous disais qu'il commençait sa sieste, et j'attendais qu'il aille, qu'il s'endorme, au final j'étais prise dans un truc, j'étais sur l'ordi, et je suis montée car, il devait être 3h moins, ou moins quart, donc quand je suis montée, le temps après que je me repose, que je me cale, etc., finalement j'ai dû m'endormir une petite demi-heure, c'est une petite sieste, il s'est réveillé à 16h, le reste de la journée, voilà, il a voulu descendre tout de suite, donc on est descendu, il a pris son petit goûter, tout ça, puis à 5h il a voulu remonter, donc on est remonté, je me suis fait un masque, et puis après lui, s'il a voulu prendre un bain hier, donc j'ai gardé l'eau quand on a pris la douche, et après j'ai rajouté un peu d'eau, il n'est pas resté très longtemps, et après il a joué dans le bain, il a joué, après le bain, il a joué dans sa chambre, son père est arrivé, donc à 6h15, il rentre, Simon en général, dans ses eaux roues-là, et après une fois qu'il était là, donc tant qu'il prenne sa douche, tout ça, à 6h30 je suis descendue, j'ai fait à manger, et hier j'ai tenté le croque-monsieur géant, c'était une expérience, c'était très bon, mais il y a des améliorations à apporter, mais en tout cas, voilà, Simon était content, il disait que c'était surprenant, mais que c'était très bon, donc voilà, avec le fameux jambon végétal, de chez Biocop, qu'est-ce que, hier soir, ça s'est plutôt bien passé, après on arrive à trouver un peu le rythme, de monter à 20h15, de jouer jusqu'à 20h30, de lire, et donc de partir à moins le quart, mais c'est dur, en général on déborde quand même, moins 10, limite moins 5, hier on a regardé Good Doctor, c'est passé vite, c'est un plaît, je trouve que c'est un peu long, il ne se passe pas grand chose, voilà, on est monté, du coup il était quand même déjà presque 23h, quand on est monté, j'ai regardé une vidéo ASMR, et je me suis branchée après sur une deuxième, et je me suis endormie, j'ai dû me réveiller deux fois cette nuit, parce qu'à chaque fois qu'il se levait, ou qu'il tournait, ça me réveillait, il a fait un peu lourdingue aussi ce matin, il avait laissé son ventilateur toute la nuit, donc c'est qu'il a fait bien chaud, et puis ce matin, voilà, ça pique un peu, c'était le dernier matin, où on aurait pu éventuellement dormir, bon, mis à part le week-end, mais non, je lutte, je continue à me lever, pour avoir un peu de temps pour moi, donc là, par contre, je vous prends un peu tard, parce que j'ai réalisé que je n'avais pas introduit le vlog, il est 7h25, presque, il est déjà réveillé, mais j'ai vu qu'il a mis la musique, mais qu'il tourne, il vire, en fait, je pense qu'il doit être en train de se reposer, de se détendre, etc., demain, ce ne sera pas la même, dès qu'il se réveille, je le lève, là, je le laisse un peu, voilà, se reposer, aujourd'hui, le programme du jour, je vous avais dit, ça va être une journée un peu tranquille ou bilou, parce que c'est le dernier jour avant la reprise, avant l'école, donc je voulais qu'on soit un peu posé, qu'on ne court pas partout, donc je vais aller faire un tour en magasin, on va se lever tranquille, enfin, il va se lever tranquille, il va petit déjeuner tranquille, et je pense que sur les coups de 9h, 9h30, on commencera gentiment à se préparer, et on ira faire un tour, je voudrais aller chez Action, je me suis fait une liste de choses à acheter, j'ai des priorités, un balai à toilettes, parce que celui qu'on a là, le balai à WC, ça fait une semaine que dès qu'on nettoie, en fait, il y a la moitié du balai qui s'en va, qui s'en va dans les toilettes, donc il n'y a quasiment plus de poils, le machin, il ne nettoie rien du tout, donc comme je sais qu'à semaine prochaine, je vais faire une grosse session de nettoyage, là, quand il sera à l'école, je vais tout décrasser et tout, si j'ai une brosse à toilettes qui ne nettoie pas, et qui me salit plus qu'autre chose, ça va me frustrer, donc je vais acheter ça, des boîtes de rangement, du coup, parce que je commence aussi le rangement là-haut, et dans le garage, la semaine prochaine, donc je sais déjà ce que je veux pour là-haut, la chambre d'amis, et notre chambre à nous, donc je vais voir, et quand je m'attèlerai au garage, je verrai si j'ai des besoins ou pas, et je retournerai à ce moment-là, et puis après, j'ai marqué deux, trois trucs qu'il faut, des sacs poubelles, je ne sais plus ce que j'ai marqué, mais enfin voilà, on va faire tous les rayons, et puis on verra bien, ou des patins aussi, des patins, hier on a commandé aussi deux meubles de meubles chez Ikea, on sera livré à la fin du mois, il faut toujours un mois chez Ikea en fait, on a commandé hier, donc le 1er septembre, et on n'est pas livré, la première date de dispo, c'était le 24 septembre, c'est un meuble qu'on ne peut pas aller chercher, parce que c'est un meuble qui fait 1m90, donc je ne peux pas mettre ça dans la voiture, voilà, et puis pendant qu'il fera la sieste, cet après-midi, il faut que je prépare ces affaires pour la rentrée de demain, c'est-à-dire que je vais tout regrouper ce qu'il faut, avec la petite liste, tout est coché, savoir où c'est que j'ai mis les choses, et surtout il faut que je mette les étiquettes avec son nom, voilà, donc j'avais passé une commande quand on est rentré de vacances, de chez Akiyes, où j'ai pris plein d'étiquettes de toutes sortes, de plusieurs formes, etc., et il faut que je note, sinon j'ai un marqueur aussi indélébile, parce qu'il faut par exemple un gobelet à son nom, ça je pense que je vais le marquer au marqueur indélébile, je marquerai son nom, et puis voilà, après il y a sur les chaussures, je pense que je vais mettre des autocollants à l'intérieur, mais je vais marquer sur la semelle aussi, son prénom, voilà, sinon voilà, je ferais, bon je vais regrouper, je vous montrerai ce qu'il faut, j'avais commandé aussi des choses sur Amazon, qui étaient censées arriver hier, il y a un colis sur les deux qui est arrivé, donc ça me fait chier, d'y aller aujourd'hui, sauf si ça arrive, et qu'il ne se réveille pas tard, etc., et qu'il veut bien sortir, mais ça m'étonnerait, je pense que je vais être condamnée à aller les chercher demain, sauf qu'il y avait un truc qu'il fallait pour l'école, le fameux tote bag là, parce que j'ai enfin eu la réponse de l'école, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, de à quoi sert le grand sac en tissu, parce que je leur ai dit, j'aimerais bien savoir à quoi sert le grand tissu, pour un peu orienter mon achat, du coup je n'ai pas attendu leur réponse pour acheter, j'ai pris un tote bag, mais pas un tote bag tout simple, un tote bag un peu plus large, et j'ai bien fait, parce qu'ils disent qu'il faut que ça puisse contenir, un grand classeur, un grand cahier, et un grand livre de bibliothèque, donc si je le reçois, là si ça arrive, et que je peux aller le chercher ce soir, mais ça m'étonnerait, du coup je pourrais utiliser dès demain, sinon j'irai chercher demain, et puis pour demain il aura un petit tote bag tout pourri, parce qu'il ne va pas, je pense qu'il ne va pas aller chercher un livre tout de suite à la bibliothèque, et à partir de lundi il aura un bon tote bag, et j'irai le chercher donc demain après l'école, mais voilà ça m'en kikine, parce que s'il m'avait répondu en temps et en heure, j'aurais pu l'acheter depuis longtemps ce truc là, mais bon ça fait un mois que j'ai posé la question, ils me répondent seulement voilà la veille de la rentrée, c'est débile, mais bon, j'entends des bruits bizarres, mais j'entends des bruits bizarres dehors, donc voilà le programme de la journée, ça va être assez tranquille, voilà ça va être des petits achats, des petites balades ce matin, préparer les affaires cet après-midi, puisque vu qu'il ne va pas avoir une activité débordante, je pense qu'il ne va pas faire une grosse sieste ce soir, enfin cet après-midi, donc il ne faut pas que je prévoie de tourner une vidéo, de machin, donc ça va être, comme ça je me dis s'il ne dort pas, ou s'il y a un truc, je peux quand même étiqueter ses affaires, et préparer ses affaires, mais même s'il ne dort pas, alors que si je m'étais imposée de faire une vidéo, ça m'aurait frustrée de ne pas pouvoir, ou si j'avais prévu de faire la sieste, bon après je me dis s'il dort, il dort, quand j'ai fini de détiqueter ses affaires, et qu'il n'est que 14h30, je vais monter me reposer là-haut, s'il dort, il dort, je dormirai un petit peu aussi, je me reposerai, voilà, parce que demain, Simon est en télétravail, donc je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets, je vais laisser travailler en bas, de toute façon, je vais vous tourner un vlog demain, spécial, sur la rentrée de Lancelot, je pense que demain matin, ça va être déjà bien blindé, entre la rentrée, je ne sais pas à quelle heure on va partir, c'est à 9h, qu'on doit le déposer, mais je pense que le temps, je pense qu'on n'est pas parti de là-dedans, avant 9h30, moi, donc après il faut que je redépose Simon, après je vais faire les courses, du coup j'aurai sans doute les colis aussi à récupérer, je rentre, je range tout ça, je pense que je ferai une petite partie ménage, en fin de matinée, au bas là, passer l'aspirateur, parce que je crois qu'à l'heure du déjeuner, Simon voudra passer la tondeuse, donc du coup j'en profiterai pour être ici, et nettoyer un petit peu le bas, et après l'après-midi, il sera en réunion à partir de 14h là, donc je vais monter, et je ferai le ménage là-haut, voilà, ça va être ça mon occupation de demain, ça va être le début du ménage, le gros décrassage, je le ferai la semaine prochaine, je vous ouvrirai aussi un autre vlog, sur le début de ma vie de maman à la maison, pendant que l'enfant est à l'école, bon, je vais, alors aujourd'hui je n'ai pas lancé de machine, je devais laver les draps de Lancelot, puis hier je regardais, je me suis dit, bon, ça peut encore tenir quelques jours, donc aujourd'hui je fais une pause lessive, demain, il faut que je fasse une lessive de nou, parce que du coup, la dernière je l'ai fait lundi, donc une semaine avec trois fringues par jour, enfin, oui, trois fringues par jour, parce qu'on change tous les jours de fringues, sinon Lancelot et moi, donc ça remplit vite la panière, et donc demain je fais une lessive de nou, et puis après on verra, peut-être samedi je ferai une lessive de Lancelot, samedi ou dimanche, parce que lundi on repart à zéro, moi tous les lundis je lave les torchons, les serviettes, les trucs comme ça, nous nos draps à nous, je les lave tous les 15 jours, je les lave les premiers et les 15 du mois, donc je les ai lavé hier, on était le premier, donc prochain coup, mais Lancelot j'avais pris le rythme de le faire toutes les semaines, sauf que là on va arriver à une période où il fera moins chaud, donc il va moins transpirer, après ce qu'il y a c'est plus son oreiller, il a tendance un peu à faire des oreilles de bave, parce qu'il a une tétine, donc forcément ça bave un peu, donc à la limite peut-être plus laver ça, il ne fait plus pipi au lit, en tout cas il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, donc pour l'instant je me dis, on va arriver à une période où il va faire plus froid, donc est-ce qu'il y aura besoin de changer, il faudrait peut-être que je fasse un check, un truc un peu, voilà le 5 et le 20 par exemple, le 5 et le 20 de chaque mois, pour nous pour que ça fasse tous les 15 jours, parce que les semaines ça fait beaucoup comme, enfin ça fait beaucoup en logistique, je parle, parce que changer des draps c'est chiant, voilà, bon bref, je vais vous laisser là, je vais profiter des quelques minutes qui me restent, là il est 17h, 17h, il est 7h30, je vais regarder aussi ce qu'on se fait à midi, parce que je n'ai rien marqué sur le menu d'aujourd'hui et de demain, alors est-ce qu'on va voir en fonction de à quelle heure on rentre, mais je pense qu'on ne va pas rentrer tard, si j'ai le temps de mettre les choses au four etc, ou si on a vite fait un paquet de jambon pour lui, et du surimi pour moi, je pense qu'on va peut-être faire ça, parce qu'il faut que je termine le surimi, donc on va peut-être faire un truc comme ça, mais est-ce que je fais par exemple des pâtes, ou est-ce que je fais des pommes de terre sautées, ou des trucs comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas, on va voir, hier il a mangé une purée de légumes, pendant que nous on mangeait une salade d'endive, voilà, donc il a eu sa dose de légumes hier, ce soir j'ai prévu quoi ? des quenelles et des épinards, ah oui, donc on va peut-être faire des pâtes pour lui ce midi, qu'il ait un peu de féculums, parce qu'il va manger des légumes ce soir, on va voir, bon, je vous laisse là, je vais faire ma petite vie tranquille avant qu'il se lève, toujours même jour, il est 11h10 passé, on vient de rentrer, j'ai passé une matinée de merde, oui, on était chez Action, ça m'a fait regretter de t'avoir emmené, alors, il n'y avait pas trop de monde, j'ai eu peur, parce que quand je suis arrivée, le parking était quand même bien chargé, et quand je suis rentrée, il y avait quand même, voilà, du monde à l'entrée, je pense qu'on est tous arrivés à peu près en même temps, mais après moi, j'ai ciblé mes achats, même si j'ai fait tous les rayons, quand on est arrivés, il était prêt à aller dans le caddie, elle me disait, je vais dans le caddie, et en fait, il y a une personne qui m'a doublée, et qui a pris à côté de nous un chariot, enfin vous savez, les trucs à roulettes là, les paniers à roulettes, du coup, il a voulu prendre ça, moi j'ai quand même pris un chariot, parce que je sais qu'à chaque fois qu'il fait ça, au milieu du magasin, il ne veut plus de son truc, ça n'a pas loupé, et après, il ne voulait pas faire toutes les allées, il voulait faire les allées que lui avait sélectionnées, sauf que moi, c'est des allées qui ne m'intéressaient pas, et j'avais besoin d'aller dans des allées où il ne voulait pas aller, pour aller chercher des choses, à un moment donné, il a été un peu chiant, je lui ai refilé tout ce qu'il voulait, je lui mettais dans les mains, puis après, je retournais le poser, pour pouvoir avoir 5 minutes de calme, pour regarder quelques trucs, donc voilà, c'était chiant, il y allait juste pour se balader, finalement, c'est bien, mais comme j'avais besoin de choses assez précises, c'était compliqué, après, il a commencé à chouiner, à râler, il voulait partir, donc j'ai fait ce que j'ai pris, enfin voilà, j'ai pris ce que je pouvais prendre, je n'ai pas fouillé, je n'ai pas regardé plus, que ce que je voulais regarder, il y a des trucs que je n'ai pas trouvé, j'y suis allée pour certains trucs, et j'ai trouvé ce que je voulais, à peu près, on va voir si ce que j'ai pris convient, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, comme ça, voilà, donc j'ai pris des choses, pour aller sous le lit, au début, j'avais pris des grands extraits, pour aller sous le lit, mais je me suis dit, elles étaient un petit peu longues, et j'avais peur que ça ne passe pas, en fait, vu que j'en ai déjà des longues, à certains côtés, de mon côté, je vais en mettre en face des longues aussi, je pense qu'il y aurait eu, à un moment donné, un truc qui dépasse, donc j'en ai pris les plus petites, elles sont extraits pour le lit, parce qu'il y a des roulettes, en tout cas sous les meubles, et j'ai pris des lots de trois, comme ça, bon j'aurais vu des transparentes, mais au final, je mettrais une étiquette, en disant ce que c'est, elles ne sont pas très grandes, mais je pourrais en mettre quatre, l'une sur l'autre, enfin deux et deux, dans l'armoire, donc ça, voilà, on va tenter, on va voir si ça va bien, sinon ça ira dans le garage, ce n'est pas très grave, qu'est-ce que j'ai pris d'autre, je vais me retourner, j'ai un grand ticket de caisse, il y a plein de choses qui montent, et il y a des choses qui ne montent pas, je vais garder le ticket de caisse, mais bon, j'ai acheté une pince, comme ça, alors elle est super dure, mais j'en ai des toutes petites, pour tenir des trucs pour YouTube, que je n'ai jamais encore utilisé, et en fait, là-haut, la cuvette des toilettes, la lunette, quand on la rabat, elle tombe, il y a un frein, je vous dis, mais par contre, lui il fait pipi debout, et ce qui est chiant, c'est que je suis obligée de tenir avec ma tête, la lunette, après lui, lui remonter son t-shirt, lui tenir le zizi, pour ne pas qu'il en foute partout, c'est très compliqué, donc j'ai dit, il faut que j'achète une pince comme ça, parce que j'essaie avec une pince à cheveux, j'essaie avec une mini pince comme ça, pour du coup, mettre la cuvette avec la bâton, enfin pas la cuvette, la lunette avec la bâton, c'est chiant, donc du coup, j'ai dit, je vais prendre ça, on va voir si ça marche, ça coûte 98 centimes, ça ira bien, boîte de sous de lit, ah ça coûtait quand même 4,99€, un moins cher que ce que j'avais pris, parce qu'au départ, les trucs de sous de lit, d'ailleurs ça s'appelle boîte de sous de lit, les autres que j'avais pris plus grandes, coûtaient 6€ quelque chose, donc elles étaient plus chères à la base, alors qu'est-ce qui monte, ça ça monte, j'ai pris des sérums, parce que j'aime bien en fait utiliser des sérums, j'en ai pris un comme ça, qui est juste protection, voilà, celle protect, ça coûtait 1€ quelque chose, donc j'ai dit, je vais essayer, j'aime bien, on va rentrer dans une période où le temps est un peu, il va faire humide, mais sec, pas beau, mais avec des jours de soleil, ça va être compliqué, et celui-ci il est anti-ride, moi je l'achète pas forcément pour l'aspect anti-ride, mais plus pour l'aspect nourrissant, donc ça ça monte, j'ai pris des gaufres au chocolat pour Simon, j'ai pris des os, des grands comme ça, pour Jeep, j'en ai pris 2 paquets, hop, il est là l'autre paquet, tu veux quoi, non ça c'est pas, ça sera pour le goûter, mais pas maintenant, parce qu'on va manger tout à l'heure, dans 3 quarts d'heure, j'ai repris un truc pour fixer le smartphone, c'est ça, enfin le téléphone on va dire, à la voiture, parce que j'en avais acheté un avant l'été, ça devait être au mois de mai, parce que je l'ai utilisé un petit peu je crois, avril-mai, un truc comme ça, une fois que tout avait été rouvert, donc ça devait être au mois de mai, et en fait il est pas stable, là du coup on voit que c'est un peu mieux fixé, c'était avec des petits crochets et machin, ça va pas du tout, et c'est pareil, moi l'attache, enfin le truc qui se resserre, tombe pile sur le bouton d'allumer et éteindre, donc une fois sur deux, j'éteins mon téléphone quand je le mets, donc c'est chiant, donc j'en ai racheté un autre, c'était le même prix, c'était dans le même truc, mais par contre ils ont changé le modèle, donc peut-être que l'autre était tellement pourri, qu'ils l'ont enlevé, je me suis pris pour moi, petit déj, et puis pour le 4h, des gâteaux fourrés comme ça, goût amande, il y a un peu comme de la frangipane dedans, je vais pas vous les montrer plus que ça, parce que je vais les faire tomber, donc ça ça monte pas, ça ça monte pas, ça ça ne monte pas, ça ça monte, je vais faire un petit sac pour monter, j'ai pris un mètre comme ça, 5 mètres, ça ça ne va pas monter, ça va rester en bas, parce qu'on en a deux, mais c'est des 3 mètres, et au bout d'un moment, des fois ça bloque un peu, parce qu'on a besoin de voir plus grand, ça c'est pareil, ça coûtait moins de 2 euros, donc c'est cool, tu m'as dit que tu voulais pas aller dehors, donc on a retiré les chaussures, servir pour ma recherche d'emploi, j'avais besoin d'un tout petit truc comme ça, ça coûtait 1 euro ou quelque chose, quoi ? Le petit lézard ? Il est revenu, ah oui il est là-bas, le petit lézard, un trieur, comme je mettrais les annonces pour le public, les annonces pour le privé, les choses où j'ai postulé, les choses où je serai en attente d'entretien, où j'aurai eu un entretien, bref, ça y est il est parti le lézard ? Ah oui, il est rentré à sa maison, à sa maison, j'ai pris des huiles pour les cheveux, de l'huile de jojoba, et je crois que j'ai pris de l'huile d'amande douce, ouais, l'huile d'amande douce, donc ça ça monte, en beauté j'ai pris un shampoing, parce que je ne me souviens plus de mon stock de shampoing, et j'en ai terminé un hier, lézard ? Oui lézard, j'ai trouvé un timothée comme ça, 1 euro 50 quelque chose je crois, c'est shampoing et après shampoing pour les chevaux normaux, donc écoutez on va essayer ça, j'y suis allée pour ça, j'ai trouvé ma brosse à chiottes, donc ça ça reste en bas, j'ai vu qu'il y avait ça, je ne sais même pas combien ça a coûté, des bottes pour la pluie, j'ai pris une taille de plus que ce qui est prévu, parce que quand on est arrivé ici, il y a les parents de Simon qui nous ont acheté en 23, après j'avais acheté du 24-25 chez Decathlon, et là il est actuellement en 25, donc j'ai peur que quand on va arriver en période de pluie, en automne, il soit passé au 26, donc du coup j'ai pris la taille 26-27 de chez Action, ça ça reste en bas, je lui ai pris des slides, parce que je ne sais pas si je vous avais dit dans un autre truc, ou en tout cas je l'ai dit à Simon, je lui ai acheté des boxers, et je ne sais pas, j'en ai quasiment plus là-haut en fait, j'en ai tellement mis partout, j'en ai mis dans le sac de change quand on se promène, ce sac de change pour l'école, enfin j'en ai partout, je lui en ai mis, il y en a pour la nuit, parce que je lui change deux fois la journée aussi, parce que comme il a tendance des fois à attendre le dernier moment avant de demander, donc des fois il y a quelques petites gouttes dans le slip, donc je lui change, mais du coup je n'en ai pas assez, donc je lui ai repris comme ça des petits boxers, actuellement il fait du 98 mais c'est que des doubles tailles, donc 98-104 j'ai pris en version verte, et j'ai pris deux versions bleues, alors version bleu clair avec des je ne sais pas quoi comme motifs, et version bleu foncé avec un slip avec des bananes, et j'ai pris une chose qui n'était pas prévue, parce qu'en fait hier on a tué une bête qui avait dans la chambre, et Simon en secouant la raquette, elle s'est cassée en deux, donc du coup quand j'ai vu qu'ils en vendaient encore, j'en ai repris, voilà, c'est quoi que tu as acheté là ? Il est super relo aujourd'hui, vivement demain les gars, vivement demain, parce qu'aujourd'hui c'était une journée dans le moment où j'avais dit, on va être cool, zen, machin, on va y aller gentil, et il est super chiant, il fait que de chouiner pour rien, il veut une tétine, il en veut pas, non, on arrête de jeter ça, sinon je vais le foutre à la benne, tu vas le ranger dans le tracteur là-bas, bon on va monter, jouer un petit peu au train, du coup là je vais ranger ce qui est en bas, et je vais monter du coup tout ce qui va en haut, et il va jouer un petit peu au train pendant que je range un peu, et je me suis pété un ongle que le gars a dit, alors j'ai pas senti, c'est juste quand j'ai rangé les trucs, après d'un coup j'ai dit ça accroche, et j'avais la moitié de l'ongle qui était partie, c'était forcément cassé au ras du ras, donc du coup je vais aller aussi me limer tout le reste, parce que je supporte pas d'avoir un ongle qui soit pas la même longueur que les autres, donc ce qui fait que là-haut, en même temps c'est un mal pour un bien, parce que demain j'ai prévu demain, et début de semaine prochaine, de récurer toute la maison, donc je me dis au moins voilà, pas de regrets, je coupe les ongles à ras, et après on repart sur une nouvelle repousse, et on fera des jolies manucures après, je vais aller lui dégager son truc qu'il jette là, et on va aller jouer au train là-haut, il est insupportable aujourd'hui, ça va être très très compliqué, je vous dis à plus, il est 2h25, je viens de descendre, je l'ai couché, il a super bien mangé ce midi, donc il a voulu, quand on est monté là, une fois que je vous ai montré tout ça et tout, il a voulu monter, donc on est allé jouer, il devait être 11h20, un truc comme ça, quand on est monté, et on est redescendu, il était midi 5, il m'a dit qu'il avait faim, qu'il avait faim, du coup j'ai fait au plus vite, j'avais des trucs comme ça de secours, vous savez, les trucs déjà cuits, de riz, de quinoa, de semoule, de blé, de pâtes et tout, et donc du coup je sais que lui il aime les pâtes, donc j'ai pris le truc, j'ai ouvert, j'ai mis au micro-ondes, j'ai aussi des saucisses et knacki par deux, du coup j'en ai fait chauffer aussi deux au micro-ondes, et donc après voilà, j'ai pris son assiette, je lui ai coupé les saucisses en rondelles, je lui ai mis une poignée de pâtes, et puis j'ai mis un, enfin un kiri quoi, un kiri de marque magasin, et puis moi j'ai pris le restant de pâtes qu'il y avait, et je me suis découpé des surimis, et j'ai remis au micro-ondes, et donc il a dégommé toute son assiette, il a même fini mes pâtes à moi, et après donc en dessert, on a pris tous les deux un yaourt à la vanille, chez Super U, l'espèce de flan à la vanille, et il a mangé un kiwi jaune, voilà, donc il a eu son repas, et il a vraiment tout bouffé, il n'a rien laissé, et il a bu deux verres d'eau, voilà, après donc il a voulu un petit peu regarder la télé, parce qu'on regarde Jean-Luc, on regarde les douze coups de midi, donc on a fini de regarder le Jean-Luc, et après il a regardé le Laurent Mariotte, ça qu'on dit, enfin celui qui fait la cuisine après, et puis après il a demandé à monter, donc on est monté, moi du coup j'ai repris des mesures dans le placard de la salle de bain, parce que je pense que quand je vais faire le rangement, ce qui serait bien c'est que je trouve des boîtes, ou des trucs à tiroirs et tout, donc j'ai pris toutes les mesures, d'ailleurs j'ai laissé les papiers là-haut, tout ça, mais c'est pas prévu que je retourne chez Action tout de suite maintenant, donc je verrai si j'y retourne la semaine prochaine un peu plus au calme, ou ailleurs, parce qu'il y a des boîtes de rangement aussi un peu ailleurs, il faut que je trouve, même si c'est vrai que ça ne coûte pas cher là, mais il n'y a pas tant de choix que ça, donc il faut que j'aille voir par exemple chez Jiffy, la foire fouille, des trucs comme ça, donc on verra bien, peut-être que je me ferai une session la semaine prochaine, on verra bien, donc là, juste avant de monter, pendant qu'il regardait la cuisine, j'ai tout sorti, ce que je pouvais, voilà j'ai listé le truc, et donc tout est sur la table, j'ai juste à étiqueter, j'ai pas grand chose finalement à étiqueter, j'ai énormément d'étiquettes, alors c'était pas mentionné qu'il fallait mettre les étiquettes sur les vêtements, et j'espère qu'il ne faudra pas le faire, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements, Lancelot il a beaucoup de vêtements, j'aime bien tourner, j'aime bien changer, ou alors il faudrait que je lui prévoie un petit trousseau pour l'école, où je sais que je prévois 5 tenues, ou 6, enfin on va dire 8 tenues, parce qu'il faut prévoir l'échange et tout ça, où je consacre ça que à l'école et je les étiquette, mais ça me fait chier d'étiqueter, parce qu'après les vêtements, enfin voilà quoi, si je les donne ou quoi au caisse, c'est un peu en chiant que ce soit étiqueté, vu que moi c'est des trucs autocollants en fait, qu'il faut mettre sur les étiquettes des vêtements, donc il y aura des trucs où il n'y aura pas d'étiquettes, tant pis, donc voilà un peu ce qu'il fallait, alors le truc qu'il demandait, en premier c'était photos d'identité et assurance scolaire, donc du coup voilà, je retourne parce que j'ai apercevoir qu'il y avait le nom de famille, bon c'est pas le mien, donc c'est pas grave, donc forcément il y a besoin de doudou, il est déjà étiqueté, c'est un doudou qu'il avait à la crèche, celui-là, en fait on avait acheté 3 fois le même, donc voilà, il dormait avec les 3 là toute l'année, et puis j'en avais un qui était parti à la crèche aussi, donc celui-là va partir pour l'école, les tétines, il y en a une qui est encore étiquetée, il faut que j'en ai étiqueté 2 autres, comme ça au moins je suis sûr, voilà, je vais essayer de voir qu'il y en ait toujours 2-3 disponibles, dans sa petite sacoche, ça c'est toutes les étiquettes que j'avais donc commandées, bon ça c'était en cadeau, je ne sais pas ce que je vais en fiche, peut-être sur une valise ou un truc comme ça, c'est un truc qu'il faut mettre là sur les valises, sinon après c'est tout plein d'étiquettes, on nous a demandé un sac, ce sera ça, un tote bag, moi j'avais acheté 10 tote bag à l'époque, ça fait 2 ans, pour faire aux grands-mères en fait, je pense que tous les 2 ans, je vais faire faire un lance-le, vous savez de la peinture sur tissu, et puis voilà, ils auront un peu l'évolution, donc du coup j'en ai piqué un, en attendant de recevoir le mieux, parce que celui-là est vraiment tout fin, mais j'en ai commandé un qui a un soufflet, mais du coup il était censé arriver hier, il va peut-être arriver aujourd'hui, donc je n'aurai pas le chercher aujourd'hui, j'irai le chercher peut-être demain, donc je me dis, écoutez, ça fera l'affaire pour la rentrée, et puis la semaine prochaine il aura son tote bag, mais du coup celui-là je vais quand même le noter à son nom à l'intérieur, tant pis, une petite paire de chaussons, voilà, alors j'ai pris Taille 26 actuellement, il est en 25, et bien l'autre fois je lui ai mis au pied, figurez-vous que ça lui va, donc il va falloir que je prévoie à acheter, alors c'est la seule paire de chaussons que j'ai, à la maison il n'en met pas, il est soit pieds nus, ou soit il est en chaussettes, donc il va falloir que je me mette, à partir de la semaine prochaine, à trouver des chaussons, déjà pour l'intérieur, et aussi pour l'école, que je prévois déjà la paire de Taille au-dessus, parce que si dans 20 mois il change de pointure, il faut que j'ai de quoi venir, il va demander une paire de, enfin une paire, une boîte de mouchoir, il va demander un gobelet à son nom, donc moi j'ai trouvé plusieurs gobelets comme ça, de chez Action, je vais écrire Lancelot en dessous, je vais voir, soit pour écrire Lancelot, soit pour mettre une fameuse étiquette, étiquette soi-disant qui part au lave-vaisselle, enfin qui se tient jusqu'au lave-vaisselle et tout, il va demander une couverture à son nom, donc pour l'instant j'ai ça, et on verra cet hiver, je en prendrai une plus grande et une plus épaisse, mais là voilà, je prends ça, je mettrai l'étiquette par ici, c'est un espèce de petit plaid en polaire, je me dis en tout cas pour les deux prochains mois, ça suffira largement, et il demande un sac à dos, un cartable en fait, à son nom, et ça c'est ma belle-sœur qui est liée au cartable, pour son anniversaire, donc c'est un sac à dos avec un train, et des dinosaures, je sais qu'il y en a une qui commente tous les jours, enfin à chaque vidéo, et son fils est fan des dinosaures, donc du coup il y a aussi les petits dinosaures, mais il y a surtout le train, et donc il y a son nom, et il est vraiment top, il l'a déjà essayé, d'ailleurs il m'a fait une crise, quand je l'ai essayé, il a fait mal à l'école, donc voilà, et la chose que moi je rajoute, qui n'était pas marquée, mais je pense que c'est quelque chose d'indispensable, c'est un sac avec des vêtements de rechange, donc j'ai prévu deux tenues, j'ai prévu deux pantalons de jogging, deux paires de chaussettes, deux slips, et j'ai prévu un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte, et j'ai mis également un espèce de petit sac imperméable, pour mettre le linge sale, s'il y a besoin de linge propre, c'est qu'il y a du linge sale, donc voilà, j'ai prévu ça, et puis au fur et à mesure des saisons, je changerais, bon là j'ai mis un pantalon de jogging léger, mais en hiver je mettrais un pantalon de jogging un peu moumouté, un pull, un sweat, voilà, un t-shirt pour mettre en dessous du sweat, et puis voilà, mais là pour la rentrée, on va prévoir deux changes, je pense qu'après il n'y aura besoin que d'un au cas où, mais voilà, là il n'y aura besoin que d'un change, donc je vais m'appeler à ça, je vais donc coller les étiquettes, ça va aller rapide, il est déjà deux heures maintenant que je vous parle, je pense que dans un quart d'heure, je vais terminer de préparer toutes ces affaires, et après je vais me poser, je vais prendre un thé, j'arrêterai une vidéo, et puis on verra après peut-être sur les coups de 15 heures, comme hier, je monterai là-haut, et puis je me ferai une petite heure tranquille ou d'ASMR, histoire de me reposer un peu, voilà, parce que ce matin il m'a bien stressée, et je pense que la fin d'après-midi va être tout autant stressante, il va se réveiller encore à 4 heures, et ça ne va pas aller comme il veut, et puis il va faire que râler, je veux, je ne veux pas, encore, pas assez, trop, enfin voilà, rien ne va, enfin bon, vivement demain, vivement la semaine prochaine, vivement l'école, on espère vraiment que ça lui plaise, et qu'il quémande à aller, comme quand on allait à la crèche avant, là où on habitait, vraiment la crèche c'était son, son paradis quoi, c'était, il demandait à y aller tous les matins, il y allait, il me disait au revoir, comme ça dès qu'il rentrait, il ne me regardait même plus, voilà, ça pouvait être vexant pour certaines mamans, mais voilà, pour moi c'était un plaisir de savoir qu'il était content d'y aller, et voilà, donc j'espère que ça va faire la même, et qu'il quémanderait à aller à l'école tous les matins, et qu'il ne se retournerait même pas me dire au revoir, et que voilà, que je le récupère, par contre le soir quand je le récupérais, il était très content de me retrouver, mais il était content d'être allé à la crèche, et de voir les copains, et de, je pense que ça lui manquait un peu effectivement, de voir un peu d'autres enfants, donc je pense que ça va le faire, espérons que ça le fasse, voilà, bon, je vous prendrai sans doute un peu plus tard, pour clôturer, vous faire un petit au revoir, parce que demain je vais ouvrir un vlog spécial, pour la journée de rentrée de Lancelot, voilà, bon, tout le monde, il est 17h05, j'ai fini de tout préparer pour demain, un matin, j'ai même préparé ses vêtements, mes vêtements à moi aussi, j'ai coupé donc tout mes ongles, tout ça machin, j'ai commencé à préparer le repas, on a goûté, je suis encore avec ma tasse de thé, lui il a juste pris deux yaourts, il n'a pas voulu plus, c'est bien, il garde de la place pour le repas de ce soir, je vais y arriver, c'est mon thé qui remonte en faisant des bulles, là il est en train de regarder Little Angel, c'est des dessins animés où ça chante là, voilà, on regarde un petit peu ça, parce qu'on est descendu, alors j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai regardé deux vidéos, et après je suis montée me coucher, il était 15h, et donc il s'est réveillé, il était pas loin de 16h30, donc il a fait plus de deux heures de sieste, presque deux heures et demie, donc je pense que c'est pour ça qu'il était relou ce matin, c'est parce qu'il était bien fatigué, là ça va, il est tout gentil, tout ça, donc impeccable, hop, enfin il réclame aller chez ses grands-parents, il veut aller chez Pépé et Mamina, enfin chez mes parents à moi, donc je lui ai dit bientôt, aux prochaines vacances, bientôt c'est dans six semaines, mais ça va venir très très vite, donc voilà, donc moi je me suis posée maintenant, je vais regarder tant qu'il regarde ça, mais je pense que d'ici un petit quart d'heure, on va monter, parce que je vais aller prendre ma douche, et lui aussi après, mais il va jouer, il va prendre sa douche, et puis après, quand Simon revient, je fais tout réchauffer ce que j'ai préparé, et on passe à table, voilà, et puis ce soir, je crois il y a un truc sur TF1, avec Audrey Fleureau, la dame du lac, et Arnaud Ducré, voilà, ça m'a l'air d'être bien sympathique, je ne sais pas du tout si c'est juste un téléfilm, un truc en plusieurs parties, ou je ne sais pas, parce que la semaine dernière, on avait regardé le lundi, c'était belle belle belle, j'ai adoré, c'était un truc en deux parties, et j'ai trouvé ça super chouette, et c'était vachement bien, il se marre, il y a un chien dans le truc, bref, donc demain, je vous ouvre un nouveau vlog, donc là je vais vous dire bye bye, j'espère une fois que ça vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, bye !